... Face à la situation morose qui prévaut dans le monde d'aujourd'hui et qui touche aussi notre pays, la RDCongo, nous, cardinales, archevêques et évêques, membres de la Conférence Episcopat Nationale du Congo, partageons les tristesses et les inquiétudes qui animent tant d'esprits de gens. En effet, la pandémie du coronavirus nous désempare et nous interroge sur ce que nous devons faire. Nous exhortons le peuple congolais à prendre conscience que le coronavirus est une maladie tout aussi dangereuse comme celle du virus d'Ebola. Il est important que chacun de nous participe à son niveau à la riposte contre cette pandémie. À cet égard, nous félicitons le Président de la République, chef de l'État, pour les décisions avisées qu'il a prises en ce moment. Nous saluons également les mesures prises par le gouvernement pour nous engager dans les combats contre ce virus dont la menace pèse gravement aussi sur notre pays. En ce qui concerne l'Église catholique en ère du Congo, toute considération faite des mesures spécifiques que chaque évêque peut prendre pour son diocèse ou pour les structures particulières, nous exhortons tous les curés des paroisses, tous les administrateurs et gestionnaires des structures de l'Église, hôpitaux et centres de santé, etc., à mettre en application les mesures de protection collective et individuelle pour éviter toute occasion de transmission de cette maladie les uns aux autres. Concernant les célébrations de messe, l'instruction du chef de l'État relative au culte reste de mise dans nos Églises. Cependant, les prêtres et les consacrés peuvent vous célébrer en privé afin de continuer à prier particulièrement pour la fin de cette pandémie. Déclaration de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo en rapport avec la pandémie de la maladie à coronavirus-19. Nous, chefs de confessions religieuses de la République démocratique du Congo, suivons avec beaucoup d'inquiétude et d'attention la progression fulgurante de l'épidémie de la maladie à coronavirus à travers le monde. Nous exprimons nos profondes condoléances et notre solidarité aux familles et personnes endeuillées par cette pandémie et les rassurons de nos prières pour le repos des âmes de leurs disparus. Nous notons avec beaucoup de regrets que la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par cette pandémie qui vient après celle combien épouvante de la maladie à virus Ebola dont le peuple congolais et le monde entier attendent la déclaration d'éradication dans la dernière tranche des jours dont les décomptes avancent. Nous exhortons le peuple de Dieu qui est en République démocratique du Congo à considérer la nouvelle épidémie aussi dangereuse que celle d'Ebola qui est en passe de finir et nous les invitons à suivre scrupuleusement les mesures prescrites par le gouvernement afin d'arrêter la propagation de cette maladie à travers la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde entier. Nous nous engageons à nous impliquer activement dans la lutte contre cette pandémie et invitons les responsables de chacune de nos composantes à prendre des mesures spécifiques en rapport avec nos pratiques et rituels afin de protéger au mieux les fidèles. Enfin, nous invitons tous à ne pas céder au désespoir et à garder confiance en Dieu. Que Dieu protège la RDCongo et l'humanité de ces mâles.